Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Desolation ! On se retrouve donc pour la suite de notre petite aventure avec quelques nouveaux réglages de son donc j'espère que ça marchera bien. On en était où ? On était où ? On était plutôt bien remis Ouais on est bien là, on est très très bien. Bon on a tout le monde qui est soigné, une médecine de rab, et on a alors ici une forteresse. Donc là on est en haut de la map, je peux pas aller plus haut. On avait tous ces gens qui nous poursuivaient. En plus on avait des biscuits everywhere pendant 10 jours, ok. Euphoria pour les swampeurs va bientôt se terminer ce qui est plutôt cool. Ici on a un Weapon Master, une difficulté hard. Ça fait un peu chier. Bon l'objectif ça va être ce village de toute façon. Je pense qu'on va aller par là. De toute façon à un moment il va falloir combattre ces cons qui viennent vers nous là. On pourra aller sur eux directement. Ce truc là, ça me donne pas super envie. Alors on a été transformé en humain. Alors on va regarder, je crois qu'on avait moyen de lui mettre une meilleure épée. Ouais voilà, un rare steel sword c'est mieux. Un petit peu plus de dégâts, un petit peu plus de perçage d'armure, on va pas cracher dessus. Et au niveau du bouclier on avait pas mieux malheureusement. Et eux là, ils ont amélioré leurs propres bâtons. Je pense que je vais les enlever. Je sais pas trop si ils n'améliorent que ce qu'il y a dans les slots des gens ou s'ils améliorent un peu tout en fait. C'est à dire l'inventaire compris quoi j'entends. Donc je vais leur enlever leurs bâtons des fois que, comme ça au moins, si jamais ça prend que les trucs dans les slots, ça ne les améliorera pas leurs propres armes. Parce que c'est clair qu'on va pas se battre avec ces bâtons. On va laisser tomber le weapon master et on va aller directement taper sur eux. Et c'est parti. Alors, ce sont des beasts, visiblement. Ou alors c'est des beasts invoqués. Oh, ils sont nombreux. Ok, ils sont nombreux. Mais, 2, 3, 4. Il y a un chemin par là. 3, 5, 5, 5, 7, 3. Et un chemin par ici. Ok, donc on est quand même plutôt bien. Il faut absolument qu'on aille prendre ce point rapidement, ce qui devrait être faisable assez facilement. Faut qu'on s'occupe de ce pont, on va s'en occuper assez vite avec eux. Pareil, faut qu'on gère lui. Est-ce qu'on peut se permettre de se mettre là ? On peut se permettre de se mettre là. On va être un petit peu exposé. Ici, il y a des tireurs. Il y a lui comme tireur. Ça, c'est un boss qui va être un peu costaud. Et lui, il va essayer de venir dans notre dos, très probablement. Lui peut sauter aussi, il faut faire gaffe. On va essayer de se débarrasser très très vite de lui en mettant toute notre force sur sa tronche directe. Et là, on va tenir avec spam et bâtisse. Dommage, j'aurais bien voulu avoir des troupes pour charger lui. Alors, je pourrais prendre Erwan, mais à la place de qui ? Erwan est level 15. On est obligé de garder spam, on ne peut pas vraiment se permettre de l'enlever. On est obligé d'avoir un tank, en gros. Galarat est level 14. On a un assassin, on a 3 tireurs, vu qu'on a quand même une bonne position de tir. J'ai pas envie de les enlever, donc non, on va partir comme ça. Et on va voir que ça donne. Allez, c'est parti. Boum. Deux tirs déjà pour le commencer un peu. Du coup, on pourrait le repousser. Je ne sais pas s'il va tomber sur son pote. Est-ce qu'il a stalwart ? Il n'a pas stalwart. Donc on va essayer de le repousser de deux cases, mais il ne tombe pas sur son pote. C'est bien ce que je pensais. Et du coup, on va au contact de lui. Est-ce qu'il est obligé de bouger un peu ? Ça ne sera pas un mal. Ici, on peut aller dans son dos. C'est parfait. C'est parti pour un bon gros tabassage des familles. Un petit assist de la part du Brother in Arm. Parfait. Le range de support. Le vSB. Boum. Et du coup, on peut bouger, par exemple jusque là-bas, pour aller protéger un peu. Ça me paraît pas mal comme concept. Ici, on va mettre un piège là. Et on va commencer à faire mal à ce monsieur. Là, un petit tir de Javeline, histoire de s'assurer de le terminer. Et voilà, ça c'est fait. Oh mais oui, c'est vrai, ça c'est des Swampeurs. Et eux, ça c'est des bêtes. Donc en fait, ils se battent entre eux. Donc voilà qui est très très intéressant. Lui en plus n'est plus... Et du coup, il peut tomber. Ils vont se taper dessus. Ah mais c'est super cool ça. C'est vrai que la différence entre les bêtes et les Swampeurs, c'est pas forcément... Pas très évident. Elle a raison de plus de s'amuser du coup. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va aller se mettre là. Je sais pas s'il va être considéré comme dodo. Je pense que non. Ah si si, en plus si. On est considéré comme dans ce mondo. C'est nickel du coup. On va lui mettre de la speed. Ce qui ne va pas... Ce qui fera tout à fait plaisir. On a une deuxième attaque. Donc c'est parti. C'est dommage. Ici, on a été taunt. On va pas pouvoir leur pousser. Franchement, c'est un peu triste. D'ailleurs, on va mettre une petite réjuvénation sur notre ami. Est-ce qu'on reste au contact ? On va rester au contact. Ça force le tireur à limiter ses mouvements. Ouh, le critical counter strike qui fait mal. On a déjà cassé l'armure. C'est bien dommage ça. Faut courir du coup. Alors il faut faire tomber lui. Parce qu'entre le taunt et le protector, il est très chiant. En plus il a painfuling. Alors je sais qu'il est joli et efficace contre les rangeded. Donc on devrait le taper mais bon. En fraçant. Ici on réattaque déjà. Bah c'est cool. Hop. Un petit range de support. Donc vs beast. On est bien. On peut retaper. Non. On va mettre le hastening sur Pam. Et on va rester là dans son dos toujours pour les mêmes raisons. Alors c'est parti. On swap. Pour l'instant on ne peut malheureusement rien faire. Bon. Lui va tomber du coup. Ouais. Avec le saignement. Donc ils vont venir s'occuper de nous assez vite je pense. Voilà. Avec sa regen il peut être douloureux à tuer. C'est bien le. La petite baie est en bas là. Ok. On joue comme ça. On ne peut plus le repousser du coup. C'est bien dommage. Mais on va rejouer quand même par contre avant lui. Alors est-ce qu'il a stalwart lui ? Non il n'a pas stalwart. On pourrait donc le repousser dans les piques. Parce que tout simplement les piques ça fait des dégâts de base à travers son armure. Vous avez vu qu'il est quasiment mort du coup. C'est plutôt appréciable. Allez hop. Un petit. Ouh là on va aller dans son dos. Et après on ira. On profitera de notre mouvement supplémentaire pour aller acculer le tireur. Même si on ne pourra pas lui tirer dessus. Hop. Le ranger de support. Nickel. Il prend bien cher. Ça fait plaise. On peut le finir. On va le finir. Ah on peut pas le finir parce qu'on est trop fatigué malheureusement. Ah mais peut-être que le ranger de support il y a moyen. Eh non. On a spam qui s'énerve. Qui gère le taf. Parfait. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller par là. Pour que le Sandro il est pour s'enfuir. Que toi les piques. Toi tu es mi joli. Donc c'est... Non c'est Chobiti qui a Strong Vest Ranged. On va en profiter bien sûr. Ici je pense qu'on va... Venir ici. On a pas de Solwar. Si on a Solwar. On va donc venir ici. Quelqu'un qui monte ici va être au contact des deux. Des deux que je mettrais bien sûr là plus tard. Allez c'est parti pour une petite datane. On va se prendre un tir. Hop là. Il y a Protector qui a essayé de proc mais vous avez vu hein. Il était trop fatigué donc il n'a rien pu faire. C'est plutôt cool. Alors Berserker qui est très bien. Donc là c'est la teuf du Poison. On pourrait finir lui mais de toute façon en marquant les piques il va être géré. Ça m'embête de descendre de ma petite montagne là. On va mettre un piège là parce que très probablement quelqu'un va se pointer. Et on va... Bah du coup... Ah non. C'est vraiment merdique. On va commencer à lui faire un peu mal. Ça va donner envie aux autres de l'aider en plus. Alors toi t'as Strong Vest Ranged. Est-ce que tu pourrais pas ? Voilà. Faut pouvoir faire un truc comme ça. Parfait. En plus il se peigne. C'est propre. Le petit piège comme prévu. Alors lui il va faire une régénération là. Extra attaque ça va le finir. Donc eux vont venir s'occuper de nous bientôt. Ici on va pouvoir finir ce monsieur. Fantastique. On a une extra attaque mais ça ne nous sert à rien malheureusement. Du coup lui il peut bouger si on marche dans les piques c'est un peu dommage mais tant pis. Alors on va mettre une régénération sur lui. Hop. Là le Rendarmore c'est pas forcément ouf. On va attendre que lui s'approche pour lui taper dessus avec Rendarmore. Shield d'Ali c'est pareil c'est pas très utile. Lui j'imagine qu'il doit avoir stalwart. Même pas. On pourrait le bash contre un Solid Object. Normalement. Ouais voilà il va être done. Parfait. Alors là faut qu'on le finisse. On pourrait se permettre de prendre un pique pour aller par là-bas. Sachant que j'aimerais mieux envoyer Galeras et son Berserker Duelist vu qu'il est stun. Donc on va plutôt aller par ici pour gérer l'autre qui fait le courant là. Alors lui qu'est-ce qu'il fait ? Il rajoute de la life régénération par là. Très bien. On a commencé à lui faire un peu mal là. Ah il va y avoir un bond là. Là on va pouvoir le finir grâce au Kong vs Strange normalement. Parfait. On a toujours... On a pas récupéré de... Comment dire ? De résjuvenation. Donc on va se contenter du bon vieux... Du bon vieux la stun pour l'instant. Donc là on a le Berserker Duelist sur une cible stun qui est juste ultra efficace. Y'a pas d'autre mot. Hop là voilà. C'est géré. Boum. Merci du cadeau. Du coup on va avancer par là pour commencer à faire mal. Du coup on va plutôt se concentrer sur lui vu qu'ils ont l'air de vouloir faire le tour. Lui va certainement essayer de sauter ou faire des trucs. Quoique là y'a moyen de passer en ligne droite. Faut que fasse attention. Alors ici est-ce que je verrais m'avancer jusqu'à lui ? C'est presque tentant. Ils ne pourront pas venir dans mon dos parce que c'est trop bas. Ou alors je vais m'occuper de lui. On va aller s'occuper de celui-là. Mine de rien on commence à faire un petit peu de dégâts. Alors là ce qu'on va faire. C'est swapper et lancer une petite marque de l'assassin. C'est le premier qui monte. Il va se faire dépouiller la trompe. Un petit bleeding strike des familles. On va aller s'occuper de ce monsieur je pense. Il va nous taper dessus mais il n'y a personne d'autre qui peut venir. Il peut protéger quand même mais... Ça reste acceptable. On continue de le diminuer un peu. Voilà. Est-ce qu'il va reculer ? Non il se met de la régénération de vie, très bien. Voilà parfait, là il a activé le piège donc il va se prendre une rafale de tir. Il met un petit coup. Le réflexe est clean, c'est cadeau. Alors lui va se mettre une régen j'imagine. Non il met une régen sur son pote, ça n'inquiète pas bien. On tape. Pas de stress. Et on pourrait finir lui. Mais si je ne le laisse pas. L'autre va venir se mettre là. Ça ne m'arrange pas. Dans un instant. On va se contenter de buter celui-là. Là on va pouvoir finir lui. Mais on est en bonne position pour le mettre de tatane du coup. Même temps qu'il va se prendre un méga heal normalement là. Euh ici. On va commencer à taper sur ton armure. Ah le poison il fait mal hein. On a 139 de dégâts le poison. On a reine d'armure déjà pendant... Superge encore. Donc ça veut dire qu'on peut se faire plaider. Strong vs Polarne en plus. On a explosé son bouclier du coup. Un petit rendez-vous de support des familles. Il se fait cadeau. Ça fait plaisir. Alors est-ce qu'on peut se placer pour lui tirer dessus ? Il faudrait que ce soit là. Je peux même avancer ici du coup. Hop là. C'est parti pour terminer ce soigneur. Et on va pouvoir s'occuper de lui. Tranquillement. Sans stress. Avec un petit brother in harm. Nickel. Et c'est une victoire ! Sans aucune perte ça a commencé à faire longtemps. Et on a du coup buté ces petits enfoirés. Alors sachant qu'en plus ils avaient des bonus parce qu'ils avaient un truc... Un truc pour les Swampert. Un nuage qu'on a... Qu'on avait révélé. Alors... Lightfoot. Ça fait quoi ? Protector. On a pas assez. Leeching Critical. Ou Poison Loose Critical. On va prendre le Leeching Critical. Ah putain ils nous viennent dessus direct ces cons. Bon ça va qu'on est soigné du coup. Euh... On va quand même rejeter un oeil. Lui il a rien. On pourrait quand même lui permettre de mettre ça. Hop. On passe Leeching Critical level 2. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Alors déjà on a un niveau. On va monter un peu sa vitalité. Aux copains Berberker. J'aimerais bien qu'il ait au moins 1000. Voilà. Ce serait cool. Donc on applique les reliques. Les reliques. On va dire qu'on ne trouve pas. Naturelle Résistance. Il faut qu'on cherche l'improviseur également. Le Poison Loose Critical. Il est pour l'instant bien placé. Quick Reflex. Il faut qu'on cherche des Quick Reflexes. Euh... C'est des Swampert. Donc ils vont avoir le bonus. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier 6 PV ? Ouais. Il va se prendre des coups. On va lui mettre. 8% de soins de vie direct. Ou alors. Strong vs Beast. Il n'est pas Strong vs Swampert. Donc non. On va regarder ça pour l'instant. Et on va combattre. Alors. Comment ça se présente ? On dirige là. Dans notre dos. Il n'y a rien. C'est cool. Ça c'est des Beast. Ça c'est des Swampert. Ouh. Il y a un mec avec une grosse grosse charbacane là. Ça fait pas plaisir. Eux ils sont enfermés. Ça c'est des Beast. Il devrait se fighter avec ceux-là. Donc nous ce qu'on va faire du coup. C'est qu'on va se placer comme ça là. Pour l'engager directement. Euh. Lui. Ah oui. Il y a quand même un mec à combattre. Mais il y a des chances que lui va tout le tour. On verra le moment venu. Je pense. Il a presque envie d'aller me foutre dans les piques. Pour m'occuper de ce con là. Bon l'objectif ça va être de s'occuper d'eux assez vite. On va avoir eux qui vont se pointer en courant partout. J'espère que eux vont se concentrer là sur tes... C'est que si ces 4 là pouvaient se battre en sauré ça me fait plaisir. Mais vu qu'on est assez proche donc c'est... C'est pas sûr. On a un qui a Delirium. J'ai entendu un bruit. Ah oui il y a lui. Ok. Lui il fait quoi dans sa vie de bot là ? Blowgun. Lightfoot. Birdie. 33% de vie. 33% de damage. Plus 35% d'agilité. Ok. Speeder. Rangeet support. Oh putain il a rangeet support. Peut être merdique ça. Après un coup petit tic. On peut bouger de 2 cases. Ok. Light weapon. Bon très très bien. On s'en débarrasse assez vite. Toi tu es qui ? Tu es mi joli. Donc tu vas tirer sur celui là. Petit tir léger pour commencer le combat. Là on va pas trop prendre risque. On va se faire prendre de dos. Mais c'est pas grave. Il faut qu'on se débarrasse de lui rapidement. Ok la rangeet support qui fait bien le taf. Bah je suis désolé mais tu vas devoir avancer là dedans Nathan. On va mettre un petit last stand ici. Il faut que tu te débarrasses de ce monsieur assez vite. Parce qu'il va nous percher lui très clairement. Ici on sur élève. Surtout d'avoir vraiment un bon avantage. Et on te débarrasse de lui. Parfait. Là au cas où on va jeter des petits pièges. Dans la pool. On est épuisé. Donc on fera rien de plus pour le tour. Alors lui il avance un petit peu. Il nous tire dessus. Très bien. On peut pas avancer jusqu'à lui. Donc on va taper sur ce mec à la place. C'est pas lui que je devrais mettre natural resistance. Parce que mine de rien. C'est une type priviléguée. Ouais carrément même. Putain ils vont tous jouer là. Aïe 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 aïe. Bon après ils développent de la poison resistance hein. Mais... Bon. Eux ils vont s'occuper tranquillement dans leur coin. Pas de stress. Aïe. Putain ça va devenir tendu. D'où vas-tu lui mettre un last stand lui ? Regarde il y a de nouveau le tireur qui va jouer là. Ok il est mobilisé. C'est toujours ça de pris. Ok. Un last stand sur notre ami qui souffre un peu. Euh... T'es choubi de toi. C'est pas très bien que tu pouvais tirer sur ce mec. Comment on pourrait faire ? On est trop malheureusement. On reculé d'une case. Baissé. Allez là. Et on tire sur lui. Allez avec deux tirs. Nan attends. Bon pis. Alors on fait quand même 489. On fait quand même plaisir. Lui il est mobilisé pour deux tours. D'un autre côté on a pas vraiment d'autre endroit où tirer. Mais... Donc on va lui tirer dessus. Faute de mieux. On va débarrasse pas de lui. Tu seras bien urbain. Putain il joue tellement vite lui. C'est ouf. Ok. Pas de pris. Un petit peu plus de soin. Euh... Du coup on a pas de quoi lui remettre un... Un lifestand malheureusement. Est-ce que t'as stalwart toi ? Non. Du coup on va... Se bash. Et s'approcher. Histoire de diminuer un peu la pression sur Galaraz. Parce que... Il prend un peu le pire. On va pas se le cacher. Euh... Ici il va falloir qu'on aille gérer là. J'aimerais bien euh... J'aimerais bien retirer de la pression mais... Ah il doit prendre un tour en plus. C'est chaud. Je crois qu'on a deux coups. Lui il mobilisait encore un tour. Il faut essayer de diminuer la pression. Ca marche bien le Brother in arm par contre. Ok il résiste avec son Angel Pact. Mais il va se prendre... Il va se prendre les derniers tirs je pense. Ah il peut pas se permettre de... Il peut pas se permettre de rester là. Ah merde il a une chive Euh Ouais Ah et puis là avec un Berger Kordueli ça va être la mort L'autre côté Sinon il va se faire buter au procun tir Par lui là Tant pis On tape Est-ce que c'est H va proc Ouais La H a fait le taf bon bah on a été blessé mais la hache magique a quand même fait le boulot c'est toujours ça par contre on est un peu seul là ok lui il décide d'aller taper sur d'autres gens et bien pourquoi pas allez les deux qui font protector l'un l'autre là c'est un peu le drame regardez moi c'est deux qui l'auto protège quoi la catastrophe ici on pourrait le repousser lui ça le ferait tomber dans le trou si je vais ici que je le repousse ça ne sert à rien on va le repousser ça va le blesser un peu ça sera de court stat pris ça c'est Chobiti il faut que tu nous termines lui allez un deuxième tir ok bon c'est pour ça de pris parce que là il y a un petit peu trop le drame là on va prendre le Converse Beast hop euh ici on va reculer alors il va passer par là ou par là je ne sais pas on va lui mettre des pièges on a peut-être un deuxième tir on a pas de deuxième tir donc on se repose ici on a une extra attaque on pourrait aller taper sur ce type du coup on est pas de dos mais c'est pas grave ouais on a réjuvenation qui arrive un peu tard malheureusement bon bon faut qu'on se souvienne quand il y a Galeras sur le terrain il focus Galeras je pensais qu'ils allait taper un peu sur sur Pam mais malheureusement c'est pas le cas là il y a rien il est résistant alors est-ce que j'ai moyen de me placer alors si j'avance par là ouais me placer pour tirer sur lui ça va être compliqué tant pis on va prendre le risque c'est pas grave on va accepter d'engager de recevoir quelques coups oh parfait ok il se pointe ok du coup ils font carrément demi-tour pour aller se taper dessus et ben faites vous plaisir j'ai envie de dire ça ne me dérange pas on va continuer d'entamer sur l'armure on va continuer d'entamer sur l'armure ici t'as stalwart toi ? non il n'y a pas stalwart on va aller là on va le bash contre un plundi d'object parfait ici ici avec nos deux attaques on va pouvoir le défoncer euh on va mettre un hastening d'ailleurs sur sur notre ami là pour qu'elle joue plus vite et donc que son range jet soit plus efficace on a vu que c'était une stratégie qui marquait plutôt bien alors là on est coincé on va mettre un range d'armure sur lui vu qu'il est bien placé pour et pour l'instant le reste reste plutôt calme j'aimerais bien commencer à taper sur eux hop même si ça veut dire t'exposer un petit peu hop voilà nickel ils refont bien mal il y a plus de soigneur donc on est pas trop en spray on est pas trop en spray il se permet un petit coup critique sur lui allez Strong Vest oh j'ai oublié qu'on avait ça Strong Vest Thund c'est assez particulier ouais bon on continue de lui taper dessus ah il a cédé et puis avec ses soins là faut qu'on aurait qu'on finisse c'est lui tu joues quand toi ? ouais tu vas t'en occuper je m'inquiète pas trop oh là t'attends il va aller gérer ce côté là aussi voilà life regen ça ne joue que si t'as le temps de te régénérer mon pote hop là et du coup on a une extra attaque mais on ne peut rien en faire c'est pas grave toi tu rejoues toi tu rejoues on va tombe donc sur lui il m'énerve critical counter strike ok il aura quand même bien fait mal ici on termine ce front parfait c'est propre ça leur apprendra à vouloir venir récupérer mes reliques là on est taune dommage on peut plus le on peut plus le stun du coup ici remettons un petit hastening sur toi et là on l'achève et notre dernier coup n'espèrent à rien pour l'instant par contre ici on va pouvoir s'avancer jusque là faire un peu mal à ce mec c'est pas grave ah merde j'ai mis shield par bailly je pensais à un rang d'armor autant pour moi et du coup j'ai perdu mon tir c'est pas grave oui mais écoute tu vas venir venir sur monsieur et puis on va pouvoir rentrer dans ton dos après et il a débloqué mass killer il commence à débloquer mass killer ok parfait ça lui fera certainement pas de mal ici on va aller vite enfin on va accélérer et on va le bash de nouveau et là ça lui enlève masse de vitesse et en plus du coup on lui fait des coups de ptick automatique là on a que 75% de chance on va retenter c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une bon bon on a galère à ce qu'il y a malheureusement mais d'un dans l'autre c'est pas si mal un petit stalwart de plus on va le prendre alors là on a ce qu'il faut pour soigner on va donc soigner on va l'envoyer on va l'envoyer en réserve Chobiti qui prend un petit niveau on va te monter ta concentration pour débloquer plus vite du last end ici pareil un peu plus de concentration un peu plus de dégâts euh mi joli t'as déjà une bonne on va monter un peu tes dégâts et un petit peu ta concentration aussi 15 donc ça me paraîtrait pas mal un peu plus de vie qui est le stalwart et toi qui est le stalwart ça donne déjà de la vie hein le stalwart qu'on a donc on va peut-être garder celui-là pour plus tard et il nous faut quelqu'un pour reprendre la place alors on a Urtuk qui est level 14 ici qui peut-être pas mal qui up un peu on va le remettre en bataille et au niveau des trucs où est notre critical counter pareil qui c'est qui là c'est Squash non c'est Squash on va reprendre ça et on va le redonner à Urtuk on va aussi du clé de six skin parce que avec quatre tons de vie c'est quand même un peu le drame ok c'est pas mal il a leeching critical déjà lui donc ça sert à rien de lui remettre ok on est plutôt pas mal comme ça je pense et donc ici on a quoi ? un village défendu par des neutral scavengers et on a un healer type qui a disparu ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant de récupérer ça mais avant on va arrêter l'épisode là puisqu'il a suffisamment duré j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé pour l'instant les votes vont pour un un prolongement de l'aventure jusqu'à ce qu'on trouve le passage vers le niveau suivant donc je vais probablement le tourner on verra si vos commentaires continuent dans cette optique là et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous